Hello ma petite Jackie m'a fini dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je voulais te donner des petits conseils sur comment être un petit étudiant, comment être organisé pendant ce confinement Bon je le vis comme d'autres étudiants en ce moment, c'est pas tous les jours facile Il m'a fallu beaucoup de mois pour trouver un système et essayer de m'en sortir Et je me suis dit qu'il marchait pour moi donc il devait peut-être marcher pour vous aussi Et ça aurait été égoïste de ma part si je le partageais pas Donc je vais vous donner une petite liste dans cette vidéo Et si vous voulez une suite par exemple, dites le moi en commentaire Mais bon on y va tout de suite Alors pour moi un premier point qui est super important C'est déjà que vous trouviez votre rythme de travail Il y en a qui travaillent plus, beaucoup, d'autres moins Et aussi le moment de la journée qui vous convient le mieux Moi personnellement c'est le soir J'arrive très très bien à bosser de 23h jusqu'à 2h du matin Je sais pas que c'est pas la meilleure chose mais du moins ça me convient Et j'essaie quand même de manager pour ne pas tout le temps travailler si tard Parce que si vous aussi vous êtes du soir Vous vous rendez bien compte que quand on se réveille le lendemain à 8h Ça pique un peu quand même Ça marche pas toujours on doit dire L'envie de ne pas aller à ses cours représente Donc il faut essayer de trouver des astuces Et c'est là que le point 2 est super important Parce que je vous conseille aussi d'avoir un agenda Ou un bugeot ou d'autres types de planeurs De mon côté j'utilise un bugeot Alors pour sa facilité si vous aimez bien les agendas préconçus Je vous comprends Moi j'adore le bugeot parce que c'est vraiment un bloc-notes vide Que je remplis de la façon qu'il me plaît J'y mets de tout Bon par exemple cette année je voulais un peu voir les livres que je pouvais lire pendant mon temps libre Vu que je l'ai fait du mois de septembre au mois d'août Enfin j'ai prévu de le faire du mois de septembre au mois d'août Mais je voulais voir sur une année scolaire combien de livres j'arrivais à lire en plus de mes livres scolaires Donc voilà j'ai fait ça Mais vous par exemple si vous devez avoir des devoirs à faire Et que vous ne savez pas bien les traquer Bah par exemple vous pouvez faire un petit tracker pour vos devoirs Et ça marchera Donc voilà je vous conseille vraiment ce deuxième choix Le bullet journal Pour cette raison c'est la maniabilité La maniabilité si C'est pour la maniabilité de celui-ci Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans Et personne ne pourra vous juger parce que c'est votre agenda Mais à votre sauce Alors qu'un agenda vous êtes beaucoup plus strict Vous devez plus respecter une base qui a été déjà préconçue Et c'est plus compliqué de sortir des lignes Et quelquefois ça ne convient pas à tout le monde Donc voilà c'est à vous de voir Un agenda c'est bien pour ceux qui n'ont pas toujours le temps de tout préparer Et un bullet journal Bah c'est mieux pour ceux qui ont beaucoup de choses à devoir traquer sur une semaine Et qui ont du mal à le faire sans De plus avec votre agenda ou votre bullet journal Vous pouvez y mettre quand relire vos fiches Parce que oui je vous recommande de faire des fiches de cours Qui sont en fait des mini synthèses de votre matière Quand vous avez par exemple un syllabus de 400 pages C'est tout de suite beaucoup plus compliqué de lire Surtout quand il y a des informations supplémentaires Que vous n'avez pas besoin de savoir Vous allez peut-être lire toute une théorie qui n'est pas importante Mais qui devait juste expliquer un micro-point Alors que si vous faites des fiches Vous prenez le concentré de ce que vous devez savoir Et mis à votre sauce Donc c'est encore mieux Après les avoir faits Je vous conseille de les stocker dans une farde Et de les relire régulièrement L'idéal par exemple ce serait de les relire la veille de votre cours Comme ça la matière sera fraîche le jour où vous verrez le cours Et aussi vous pourrez y mettre par exemple des petits points d'interrogation Pour demander au professeur plus de précision Si vous n'avez pas compris un point de matière Si d'ailleurs vous voulez que je fasse une petite vidéo pour réaliser des fiches Dites-le moi en commentaire J'en avais déjà fait une il y a quelques années Elle est un petit peu dépassée maintenant Mais bon un petit commentaire vous me le faites savoir Et je vous refais ça Maintenant que nous sommes habitués à être à la maison On est en mode confiné Bah on ne sait pas trop faire la différence Entre le lieu de travail et le lieu de plaisir de repos Ce que je vous conseille c'est de vous préparer un petit setup Moi par exemple dans ma chambre vous avez mon bureau juste derrière Bah j'ai mon petit setup où il y a mon ordi J'ai mis une petite plaque sur mon bureau où je peux noter Donc je vois un peu la différence Petit problème c'est que mon bureau me sert également pour mes repos Quand je fais du montage, quand je regarde un film et d'autres activités Mais aussi il me sert pour mes cours Donc en gros c'est un petit peu confus Mais du moins quand je suis là Je sais bien qu'en partie je dois travailler Et me mettre dans ce mood En fait quand vous avez un petit endroit précis Vous savez vous êtes là, vous travaillez Bah en fait vous êtes un peu en train d'obliger votre cerveau A vous dire ok cet endroit là c'est dédié au travail Quand j'y suis je travaille Et qui plus est c'est super important en temps de confinement Parce que bah on aurait beaucoup plus tendance à se laisser aller Et profiter par exemple je sais pas moi De la Switch, d'Animal Crossing ou d'autres jeux Et de se détendre à la place de travailler Je me fais avoir aussi souvent Donc je me permets ce petit conseil Même si je ne m'en respecte pas toujours Et puis j'aimerais bien terminer sur un point essentiel Je sais que tout le monde doit vous le dire On l'entend au JT, on l'entend partout Mais c'est super important, retenez-le Pensez à vous détendre des moments de repos Avec ce confinement on aurait envie de travailler tout le temps Si jamais on est pris dedans On n'arrive plus à se lâcher Parce qu'on voit pas trop la différence Entre moi qui dois travailler et moi qui dois me reposer Mais c'est super important Vous pourrez pas tenir sur la durée Si vous êtes tout le temps en train de travailler Moi je peux vous conseiller par exemple de vous mettre un temps Vous vous dites pendant deux heures Je bosse à fond sur ce cours Et puis après je prends un temps de repos Mais ne lésinez pas dessus Il faut absolument en prendre Ne serait-ce que deux à trois heures par jour Où vous faites plusieurs places d'horaire sur votre semaine Pour vous reposer Comme ça vous n'êtes pas complètement déchargé Et presque à la limite du burn-out en fin de semaine Donc pensez à vous faire ça Ça sera super chouette Et après votre motivation pour le travailler va remonter C'est un peu comme un téléphone Vous rechargez les batteries Et puis après c'est ok pour un jour Enfin ça dépend de la marque du téléphone Mais après on est prêt à durer quoi En tout cas ma petite Jackie J'espère que ces conseils t'aideront En tout cas moi si j'avais été dépassé par les événements J'aurais bien voulu qu'on me les donne Ça m'aurait aidé Donc j'espère que ça t'aidera beaucoup 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 Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Encore un nouveau moment de ma vie Si jamais vous voulez d'autres conseils Dites-le moi dans les commentaires Si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment faire des fiches Dites-le dans le commentaire Je m'y attèlerai Mais sur ce à la prochaine Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz